Générique Générique Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SAJC Électronique à Saint-Sauveur. Un petit trait de vérification rapide. Un taillard Black & Daker. Je vais le faire rapidement parce que mon client a besoin pour le faire ça et puis ça ne marche plus. Il m'a amené ça et tout ce que ça fait, je l'ai branché vite fait sur mon fil avec un disjoncteur. On dirait que tout est saisi. Ce que je vais faire, je vais aller démonter l'appareil. On va voir ce qui se passe en dedans avec le moteur. Allons-y! Bon, on commence par enlever la grosse poignée. Après ça, c'est des vis étoiles. Ça n'y ira pas. Et voilà! C'est peut-être juste l'engrenage qui fait défaut. Je vais essayer d'enlever la lame de Dieu. Et voilà! On va vérifier si ça, ça bouge librement. Oui. On va le graisser comme il faut, là. Mais ça bouge librement. On va mettre ça de côté. Je pense qu'il a besoin d'un bon nettoyage. On va vérifier si le moteur tourne. Fait qu'on va le nettoyer bien comme il faut. On va le ramener comme s'il serait propre. Il n'a pas l'air d'avoir de dents, de briser rien. Je pense qu'il avait vraiment besoin d'un bon nettoyage. On va aller nettoyer ça dans le garage comme il faut. Après avoir nettoyé l'intérieur, j'ai vu c'est quoi qui faisait qu'il accrochait. Ça ici, ça vient sur la lame. Avec un genre de washer. Ça, ça serait supposé d'être l'eau. Ça fait bouger la lame. Mais il y a un encaveur qui s'est fait ici, là. Regardez l'encaveur qui s'est formé. Manque de graisse. Puis aussi le teint, là. Ce que je vais faire... Il est-il pas pire? Je vais venir le gratter avec mon Dremel. Pour le remettre. Pour qu'il soit plus glissant. Pour que ça puisse passer par-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'à un certain moment donné, quand tu arrives exactement à ce qu'il y a l'encaveur, il ne veut plus bouger. Il jambe, là. Fait que je vais venir le gratter comme il faut. Puis ça devrait revenir en vie. Et voilà. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Puis avec la bonne graisse. Là, ça va glisser. Au moins, là, si je mets mon... Tout glisse. Ah! Ça va être autrement mieux. On va pouvoir remonter ça, là. Beaucoup de graisse. Même lui, il est tout mangé. Bon, bien, c'est pas la réparation idéale. La réparation idéale aurait été de changer la lampe. Mais là, on est dimanche. C'est un ancien modèle. Je douterais qu'on puisse avoir la lampe. Tant mieux si on peut l'avoir. Sinon, la meilleure réparation aurait été si j'aurais eu une soudeuse. J'aurais souder un peu de métal. Puis là, je l'aurais grindé. Puis la remettre à plat. Puis on aurait eu une lampe qui aurait encore duré des années. Mais là, en ce moment... Ça marche encore. Il ne va pas se dépanner avec. Merci. Bonne fin de journée.